Bonjour mes amis Béli, j'espère que vous allez bien, je suis là pour vous faire votre mois de novembre, du 1er au 30 novembre 2023. Alors effectivement, je prends du retard parce que la tempête m'a aussi bousculée, sachant que je suis habite en Dordogne. Donc hier soir, je n'avais pas l'électricité, c'est revenu que ce matin, et là le vent recommence à souffler, donc je ne sais pas si cette vidéo passera comme les quatre qui me restent. Après, c'est indépendant de ma volonté, d'accord ? Vous avez mes liens sous chaque vidéo, vous avez mon adresse mail, mon numéro de téléphone, que par texto. Alors, ma rédécalage horaire, je vous dis quelque chose là. Vous faites ça, je ne sais pas, vous ne m'envoyez pas un message à 8h du matin, quoi. Ce n'est pas possible, là, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Bon, bref, mes guidances privées, ça ne sera pas avant, après, ça ne sera que après le 15, et encore, je prendrai très, très peu de personnes, parce que je pense de plus en plus à moi, et c'est nécessaire, je pense, aussi. D'accord ? Allez, pour mes amis béliers, s'il vous plaît, quel message j'ai à vous donner ? Donc, on part sur le bras de la lune. Hum, hum. Donc, on part sur le bras. C'est bizarre, j'ai l'impression que tout ce mois-ci, il ne me reste que quatre signes à faire, donc vous êtes le quatrième, il me reste encore trois derrière, vous comprenez ce que je veux dire, en vrai, d'accord ? Il y a beaucoup de négativité, il y a beaucoup de peur sur certaines personnes durant ce mois de novembre et beaucoup de guérison à faire aussi, d'accord ? Pour vous mes amis béliers, on me dit qu'il est temps de guérir d'une situation, et pour guérir d'une situation, il est temps de vous abandonner au divan, on me dit que la chance est là pour vous, d'accord ? Et on me dit qu'il va falloir oser avancer, parce que la chance est là, on me dit que pour l'instant vous êtes suffisamment bien, on va dire même si vous avez des choses à remettre à niveau ou en place, on va dire ça comme ça, vous êtes quand même suffisamment bien, mais vous cherchez des réponses, ne vous inquiétez pas, les réponses vont arriver, montrez vraiment qui vous êtes, et pour cela il est temps d'abandonner la négativité, parce que tout simplement, un problème personnel va se résoudre, et on vous demande de garder confiance en vous, et de reprendre vos forces. Allez, on y va avec le râcle des prières. Pour mes amis béliers, du 1er au 30 novembre. Pour mes amis béliers, du 1er au 30 novembre. Guerrier pacifique, vous allez devoir vous affirmer plus calmement. Ah ben heureusement que Michel est là pour vous protéger, et de vous entourer de sa lumière protectrice. Il y a un miracle du pardon à faire, regardez-moi ça. Il y a vraiment un miracle du pardon à faire, d'accord ? Alors, Michel est là. On a commencé par cette carte, deuxième et troisième cartes. En gros, la lumière, Peut-être qu'à un moment donné, elle a été dans le sombre, d'accord ? Peut-être que vous étiez comme une bille électrique. Peut-être que vous disiez des choses parce que vous étiez énervée. Bon, après les lunes ont été là, enfin ça a été un peu le gros bazar, on va dire ça comme ça. Bon, en tout cas, Michel est là pour vous protéger, et on lui dit que le miracle du pardon est nécessaire avec Jérémyel pour pouvoir avancer et comprendre énormément de choses. Ben écoutez, mes amis béliers, en plus vous avez Dieu avec vous. Après si vous y croyez ou pas, d'accord ? Moi je vous dis ce que je vois. Il va falloir exprimer ce que vous avez par rapport à votre créativité. Par rapport à votre créativité, Lacange Michel vous dit qu'il est important de faire un choix. C'est comme si vous étiez à la croisée des chemins, là. Vous avez besoin de faire un choix. Avant de faire ce choix, on vous demande de prendre du recul. D'accord ? Une fois que vous aurez pris du recul, une fois que vous aurez réfléchi, une fois que vous vous êtes pardonné à vous ou pardonné par rapport à une situation, Dieu est là pour vous dire, une fois que tu auras fait tout ça, il est temps de sauter le pas et d'avancer et d'exploser, de remonter la surface. Je crois qu'à un moment donné, vous vous êtes senti un peu, on me dit malaisé, je ne sais pas si ça existe, je pense que ça existe malaisé, mais un peu perdu on va dire. D'accord ? Donc ça sera à vous d'écouter aussi les signes de l'univers qui sont là pour vous. D'accord ? Allez, on va continuer avec les artisans de lumière pour vous, mes amis béliers, avec les artisans de lumière. Mes amis béliers, on trois cartes. Ben oui. Il y a une énergie à reprendre là. Après, peut-être que vous êtes en perte d'énergie du coup. Oui, bon, ok, j'ai tout compris. Alors, vous avez besoin de reprendre votre puissance, vous avez besoin de vous mettre en retraite, vous avez besoin de vous mettre en repos, vous avez surtout besoin de vous ressourcer, et de penser à vous durant ce mois de novembre. Pourquoi ? Parce que là, vous êtes dans, dans, comment je peux dire, dans une sphère où on va vous transporter vers le haut de la lumière. Donc peut-être que ça va vous épuiser énormément. D'accord ? Parce qu'on est à l'âge de lumière, vous travaillez avec la lumière depuis un idée de temps, il est temps de vous synchroniser avec ça parce que la pyramide, elle est là, mais pour vous. Donc vous êtes dans un avancement spirale, rituel énorme, de chez énorme. C'est pour ça qu'il va peut-être falloir prendre un peu plus de temps pour vous. D'accord ? On me dit, ne fais glisser pas. D'accord ? On me dit, vous allez devoir vous adapter à cette lumière divine qui va arriver pour vous, mais on me dit qu'il est important d'ouvrir votre troisième oeil. Peut-être qu'à un moment donné, vous n'avez pas vu les choses venir. Pourquoi vous devez ouvrir votre troisième oeil ? Pour partir sur cette transformation qui est importante pour vous, afin que les choses changent et cette guérison, sera profonde. Il y a bien une guérison à faire. Allez, nous allons partir avec le tarot des sorcières. Allez, pour mes amis. Non. Non, je suis désolée, ce n'est pas ça. C'est le message des planètes. Les dominiques, humaines, bouvées. Message des planètes. On va le faire en six cartes de toute façon. Pour mes amis béliers, s'il vous plaît. Pour mes amis béliers, s'il vous plaît. Alors, si vous me trouvez fatigué, effectivement, ça a été compliqué. sans électricité depuis hier 17h30. J'ai très peu dormi, le vent, la pluie, ça a été, wow, compliqué. Après, je pense que du moment que je n'ai pas de dégâts, c'est le principal, je pense à toutes les personnes qui ont énormément de dégâts partout, les inondations. Quand je vois ça, ça m'exaspère. Je ne sais pas où on va, mais on y va. Allez, on y va, mes amis béliers. Ok. Hum, 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 hum. Alors là, on parle de votre intelligence, votre intelligence, votre intuition, énorme. Ok. Deux d'eux. Bon, ok. Alors, je vous lis les cartes et après, je décortique. On a la liberté, on a l'innovation, le potentiel intellectuel, l'intelligence intuitive, l'urgence, le réveil au féminin et l'audace en dos de deck. Alors, on me dit, soyez vous-même, dépassez-vous, n'ayez pas peur. C'est un grand oui, vous allez devoir retrouver votre liberté. On me dit, quelque chose d'inattendu va arriver pour vous, ça sera un énorme cadeau. On me dit, vous allez avoir un appui amical. On me dit, qu'une opportunité arrive pour vous, vous allez pouvoir avancer et reprendre votre équilibre. On me dit aussi que de nouvelles possibilités vont vous être offertes, il va falloir les accepter. On me dit aussi que les paroles écrites seront très importantes pour vous. Alors, peut-être par rapport à étudier quelque chose ou faire des formations avec des personnes. D'accord ? On me dit que là, vous êtes resté bloqué sur quelque chose, mais les choses vont bouger. D'accord ? On me dit que l'énergie va bouger enfin pour vous. Vous allez pouvoir vous affirmer de nouveau. Votre intelligence intuitive est là, mais vous étiez un petit peu dans le brouillard par rapport à votre troisième oeil. D'accord ? Peut-être qu'à un moment donné, vous étiez un peu dans l'illusion. Vous aviez juste besoin d'un discernement. Mais on me dit, restez quand même dans la méfiance. D'accord ? Attention aux fausses propositions ou aux mauvaises propositions. On me dit que vous allez reprendre votre courage, votre vitalité. vous avez envie de changer votre vie pour aller sur un futur mieux pour vous. Ça peut être un futur professionnel, un futur amoureux ou un futur par rapport à une habitation. On me dit que là, vous êtes prêt à prendre des risques. D'accord ? Il y a urgence que vous sortiez de quelque chose qui ne vous convenait plus. On me dit qu'un événement inattendu va arriver. Vous resterez dans la prudence. On l'a vu tout à l'heure. On me dit, vos émotions vont monter en flash. Attention, une personne devant votre entourage qui est très toxique pour vous. D'accord ? Le changement est là. Vous êtes reconnus à votre juste valeur. Il y a juste exprimé votre puissance par rapport à votre créativité pour aller atteindre ce que vous souhaitez. Ce que vous souhaitez et ce qui va arriver, ce sera le grand succès, la grande puissance, la détermination. D'accord ? Vous allez partir avec tellement d'audace que sincèrement, c'est que là, vous êtes prêts ou prêtes. D'accord ? Votre intelligence, le potentiel que vous avez, il est là durant ce mois de novembre. Mes amis béliers. Allez, nous allons partir maintenant avec le tarot des sorcières. Allez, on y va avec le tarot des sorcières. Allez, pour mes amis béliers du 1er au 30 novembre, s'il vous plaît. pour mes amis béliers du 1er au 30 novembre. On y va. D'accord. Vous partez, vous partez de quelque chose. Ah bah oui, ça c'est sûr. Avant de continuer, je vais dire direct mes messages. là, on me dit que c'est pas parce que vous aviez tout que vous étiez vraiment bien ou heureux ou heureuse. D'accord ? Là, vous avez besoin de vous libérer de quelque chose. Vous avez besoin de tourner une page. Vous avez besoin de tourner le dos à une situation. Vous avez vraiment envie d'un changement. Vous avez tourné le dos à une situation. On va dire que cette situation vous apportait beaucoup. Mais là, vous êtes obligés de tourner le dos parce que vous allez prendre une décision. vous allez partir sur un nouveau départ. Vous allez avoir un chemin à prendre. C'est vous qui allez savoir ce chemin. En tout cas, ce que vous avez envie là avec le chariot, c'est je veux avancer. Je veux y arriver. Donc, je vais me donner les moyens de tourner le dos et de partir sur mon propre chemin. parce que j'en ai marre. J'en ai marre psychologiquement. J'en ai marre des choses qui m'énervent, qui me gavent. On va dire ça comme ça. On me dit que vous avez peut-être vécu une période très difficile. On me dit que vous vous êtes sentis abandonnés, isolés, désespérés. Et on me dit que là, il ne faut pas perdre l'espoir parce que là, ce nouveau chemin va vous amener sur autre chose. D'accord ? Parce que la lumière revient. Regardez. Même si vous y avez perdu, vous allez retrouver la lumière. On continue. Vous avez dû fuir quelque chose. Waouh ! Vous avez dû fuir quelque chose. Ce n'est plus possible pour vous. Il fallait partir d'une situation. On le voit bien. Le fait de partir, ça va vous amener sur une grande victoire. Je ne sais pas pourquoi, mais ça peut être partir professionnellement ou partir aussi sentimentement. je ne sais pas. Là, je n'ai pas de... Ce n'est pas assez carré pour moi. D'accord ? Ce n'est pas sentimentellement, je ne crois pas. En tout cas, là, dans ce tarot. Parce qu'on part d'une grande victoire qui va être accompagnée d'une belle récompense au niveau familial. On part d'une pleine étude qui va être remise en place. On me dit que vous serez dans la sérénité avec un énorme épanouissement, que ce soit familial, avec vos chers et chéries ou avec des enfants ou avec vos parents. Vous voyez ce que je veux dire ? En tout cas, là, vous prenez un nouveau chemin. On parle d'un nouvel emploi aussi pour certains, un nouveau travail. On dit qu'en tout cas, vous allez partir sur de nouvelles propositions financières. Peut-être que vous n'attendiez pas. En tout cas, il y a vraiment ce nouveau chemin à prendre. Mais oui, vous allez être déterminés. Je ne sais pas, peut-être que vous allez c'est déterminés, mais là, vous êtes prêts. Vous voulez aller au bout de vos ambitions maintenant, mes amis béliers. C'est pour ça que vous fuyez une situation. Ben oui, le magicien est là. Vous avez énormément de capacités. Vous avez énormément de dons et de générosité. À un moment donné, vous êtes sentis bloqués dans une situation où vous vous êtes demandé mais qu'est-ce que j'ai pu gâcher ? Qu'est-ce que je n'ai pas compris ? Ben non, non, vous avez tout compris. C'est que vous vous êtes sentis bloqués surtout et là, vous êtes en train de vous relever en disant mais non, je suis en train de me remettre en question mais si j'avais cinq couples et il m'en reste trois se sont cassés la figure mais il me reste encore deux. Je vais pouvoir me relever parce que je suis derrière la générosité puis je suis protégée aussi par les guides et en plus le magicien est là pour moi donc je vais pouvoir enfin faire ce que je veux et je vais aller sur ma propre victoire à moi en étant fière de moi. Ben oui, en étant fière, vous allez reprendre votre toute puissance. Vous avez réussi à peser le pour et le contre sur une situation. Maintenant, vous allez reprendre votre puissance et votre confiance en vous parce que les choses vont bouger très rapidement durant ce mois. D'accord ? ce que vous souhaitez vous allez l'avoir. Le changement peut-être ça fait un moment que vous attendez un changement mais il y a des choses que vous n'avez pas vu clair. On a vu bien le troisième oeil tout à l'heure qui n'était pas bien ancré on va dire ouvert. on me dit que les forces invisibles vont vous pousser pour prendre une décision aller voir ailleurs afin de changer votre regard sur énormément de choses parce que votre regard vous étiez aussi dans l'incertitude de beaucoup de choses. D'accord ? Et peut-être que vous avez fait énormément de cauchemars de messages dans vos rêves qui vous ont paru peut-être nuisibles mais non c'était pas nuisible c'est comme si on vous avait mis au pied du mur pour comprendre énormément de choses. D'accord ? Ben oui parce que là vous aviez les yeux bandés vous ne saviez plus quoi faire vous êtes emprisonnés dans une situation seule. Ben ça c'est terminé maintenant. D'accord ? Voilà ce que je peux vous dire mes amis béliers on va faire ce sera pour être le démiroir. Mes amis béliers pour être le démiroir. Nouveau carrefour de votre vie le destin est là vous n'avez pas le choix il y a une décision à prendre afin de pouvoir lâcher prise et prendre de la distance. La générosité ok mais à un moment donné il faut lâcher prise aussi sur beaucoup de choses. Pensez à vous mes amis béliers après je pense que vous allez vraiment penser à vous. Vous avez envie de prendre de la distance par rapport à un foyer par rapport à votre famille par rapport à vos racines vous avez envie vous avez envie de lâcher prise vous avez envie de prendre une décision pour partir peut-être à l'étranger c'est la fin de temps que je vous dis ça vous avez besoin de lâcher prise peut-être de partir à l'étranger si c'est pas à l'étranger vous avez besoin de lâcher prise vous avez une décision à prendre au niveau d'un foyer par rapport à la famille des personnes qui vous entourent mais tout ça prend trop de retard ça vous énerve en tout cas ça va être réalisable parce que vous allez tout faire pour on parle du miroir magique c'est une obligation c'est une fatalité parce que vous avez pas envie que les choses s'écroulent c'est comme si à un moment donné vous avez peur encore de rater le coche donc là vous allez vous donner les moyens pour ne pas rater ce train en marche de votre vie parce que là vous êtes dans l'enfermement le plus complet ne vous inquiétez pas nous avons la miroir magique quand même donc vous allez sortir de tout cela c'est important allez on y arrive oui vous avez des nouveaux projets en tête vous avez des nouveaux projets par rapport à une femme ou par rapport à un homme peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous fait vous culpabiliser peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous accuse de quelque chose ça peut être un de vos enfants mais j'y crois pas trop non non on part d'accusation on part de retour au niveau de jalousie ou alors vous êtes en triangulaire triangulaire c'est pas que chéri chéri ça peut être en triangulaire avec votre soeur votre frère dix amis vous voyez où il n'y a rien qui se passe et voilà la culpabilité j'assors on me dit vous avez besoin d'ouvrir une nouvelle porte toute votre vie suite à toutes ces accusations vous avez marre de faire des compromis des négociations des conciliations ce que vous voulez c'est votre tranquillité qu'on vous foute la paix je reprends ma sérénité je veux qu'on me foute la paix on part qu'il y a une renaissance la renaissance là je la vois amicale il y a de nouvelles personnes qui vont rentrer amicalement dans votre vie d'accord vous allez fêter quelque chose durant ce mois de novembre après on peut me dire aussi qu'une personne de votre famille va faire des examens médicaux parce que cette femme pense être enceinte je vous dis tout ce que je veux au niveau familial ça a été assez compliqué pour vous j'ai des chèques au niveau de la famille il y a des choses qui ont dû s'arrêter je ne sais pas où on vous a mis un échec mais après l'échec nous avons quoi nous avons la renaissance vous sortez enfin de votre coquille vous ouvrez enfin votre bouche vous avez décidé de signer quelque chose d'accord pour reprendre votre équilibre ou peut-être de signer quelque chose par rapport à l'administration ou à la justice de toute façon vous êtes archi protégé ce que vous voulez c'est prendre de la distance vous avez vous avez envie de prendre de la distance pour aller chercher l'amour ou aller retrouver l'amour on parle d'un homme ou d'une femme on parle de beaucoup de correspondances par rapport à un voyage par rapport à un déplacement bon c'est la victoire en tout cas pour vous je ne sais pas si vous comprenez tout c'est la victoire c'est une chance ça va vous remettre le pied à l'étrier sur votre santé ça fait longtemps que vous en reviez ça vous a mis dans l'instabilité émotionnelle et physique vous attendez un rendez-vous pour vous c'est super important afin de vous sépérer de choses qui ne vous conviennent plus j'espère que ça vous aura parlé c'est un intérêt général je ne peux pas parler à tout le monde allez alors j'ai le choix ou je prends un liasquet ou je prends le rat le pauvre on en prend un liasquet je pense ça s'en est cet liasquet allez on y va pour mes amis délires un cadeau une surprise ok à la base il y avait une surprise un cadeau et ça a tourné mal ça a tourné dans le sens contraire ou dans les vents contraires on me dit qu'il y a eu une révélation comme un accident vous avez dû lâcher prise par rapport au conflit par rapport à une triangulaire et pourtant à la base il y avait une surprise un cadeau d'accord mais après il y a eu un accident de parcours c'est devenu comme ça comme ça en dents de scie conflit et on est obligé de lâcher prise là dessus parce qu'on a envie on a envie que les choses s'arrêtent ah ok par rapport au sexe alors le sexe ça peut être l'affiliation du coup ah bah là c'est pas l'affiliation non peut-être qu'il y a eu alors peut-être qu'il y a eu une surprise vous avez rencontré quelqu'un elle a eu un accident de parcours une révélation vous vous êtes retrouvés en triangulaire avec énormément de conflits parce qu'autres personnes étaient déjà en couple donc du coup c'est juste une amitié une sexe fine amitié amour c'est juste sex fine à ce niveau là bah ouais là vous avez pris du recul vous avez besoin de réfléchir par rapport à l'amour justement parce que vous pensez c'est l'amour vous vous avez besoin de reprendre votre énergie vous allez reprendre vos forces en tout cas et vous allez reprendre votre santé en main parce que là il y a quelque chose qui vous a fait mal vous êtes tombé on vous a fait tomber il y a une personne qui était rusée vous a fait tomber peut-être que maintenant que vous êtes à la retraite on parlera des personnes qui sont à la retraite peut-être que là justement vous vous êtes fait avoir parce que vous vouliez je me pose je me repose je vais partir en voyage à l'étranger en plus c'est l'hiver donc c'est très bien je vais partir au Maroc je vous dis n'importe quoi dans les pieds au chaud pour être calme et là il y a quelqu'un qui est en train de vous la mettre à l'envers donc faites attention ouais c'est vous c'est bien vous la personne qui a besoin de repos ou vous êtes en mode retraite vous avez besoin de prendre des vacances vous n'arrêtez pas de penser à quelque chose vous n'arrêtez pas de penser à une femme ou à un homme voilà par rapport au financier je ne sais pas ce qui se passe vous avez dans votre tête vous pensez beaucoup au financier est-ce que vous voudriez donner beaucoup non une carte pas une carte bah ouais mais là vous avez un problème pour certains il y a un problème financier vous vous sentez dans l'isolement vous vous sentez bah vous êtes célibataire vous êtes en train d'écouter des conseils pour retrouver votre ligne votre lien pour retrouver votre équilibre aussi pour de nouveau retrouver votre indépendance on dit vous avez besoin de reprendre votre sagesse mais vous vous posez tellement mais une question c'est compliqué pour vous mes béliers bah oui par contre il y a quelque chose d'inattendu d'imprévu de soudain qui va arriver ah bah écoutez c'est quelque chose d'imprévu de soudain à vous amener sur une ascension sur un nouveau discernement sur une élévation sur une expansion parce que là vous avez excuse moi parce que là vous avez marre de stagner vous avez marre que les choses ne bougent pas vous avez besoin là durant ce mois de novembre de donner un sens à votre vie rapidement il y a une opportunité une offre qu'on va vous faire une proposition une porte d'asseoir pour vous bon bah écoutez cette opportunité cette porte c'est le grand rayonnement d'accord et c'est la grande victoire c'est le grand soleil que vous allez retrouver donc oui il y a des choses que j'ai racontées parce que je ne me souviens pas moi je pars en direct dans ma tête je ne sais pas écoutez si ça vous parle tant mieux si ça ne vous parle pas ce n'est pas un message pour vous allez on va partir sur le sentimental pour mes amis béli allez on va aller voir de quoi ça nous parle vous êtes en train d'examiner tout à la loupe par rapport à une invitation par rapport à un cadeau par rapport à un rendez-vous vous allez avoir un choix à faire au niveau familial ou par rapport à des enfants d'accord donc vous êtes en train d'examiner les choses par rapport à un cadeau vous avez un choix à faire au niveau familial ou par rapport à des enfants mais par contre vous n'allez pas examiner les choses d'entendre parce que vous allez être déterminé à passer de l'autre côté parce que vous n'êtes plus à votre juste place vous avez besoin de reprendre aux forces vraiment besoin et vous gardez espoir que les choses bougent mais vous attendez un papier ou des écritures par rapport à quelque chose du public donc on parle d'administration en tout cas on parle de renaissance pour vous alors vous êtes complètement perdu vous avez besoin de votre boussole vous avez été perdu par rapport à quelqu'un du passé d'accord mais il y a une renaissance qui arrive pour vous là la personne du passé c'est mort c'est enterré je vous dis direct donc arrêtez de vous tracasser ça ne sert à rien d'être perdu c'est mort et enterré la personne du passé d'accord donc là vous gardez espoir de partir sur une nouvelle renaissance mais il y a des choses qui vous stressent qui vous grignotent qui font fait mal vous avez peur de toutes les difficultés que vous allez devoir assumer ou les passages compliqués vous allez devoir franchir pour partir sur autre chose là vous êtes dans le noir vous ne savez pas trop vous portez un masque vous ne dites rien vous avez vraiment besoin de reprendre votre énergie pour partir sur un nouveau commencement on dit que la chance va arriver pour vous la chance c'est de puiser pour retrouver votre gain d'énergie là vous avez besoin de retrouver votre énergie par rapport à une union par rapport à un coup vous avez du mal à mettre de l'ordre dans votre tête il n'y a plus de communication vous sortez de votre peine de votre chagrin peut-être qu'il y avait des choses à vous débarrasser d'accord là toutes les cartes sont à l'envers donc vous ce que vous voulez c'est vous déplacer j'ai l'impression vous avez tiré un trait sur une histoire d'amour passé et là vous êtes prêt à vous engager de nouveau avec quelqu'un parce que vous avez marre de la solitude vous avez tranché parce que vous voulez chercher la clé de votre bonheur pour ouvrir une nouvelle page et un nouveau livre de votre vie vous voulez vraiment que cette transformation soit là on parle peut-être aussi d'une transformation avec un nouvel ancrage d'une habitation et rapidement c'est ce que vous souhaitez ce que vous souhaitez c'est votre victoire mais ça va se passer rapidement vous allez retrouver votre sénérinité votre plénitude alors que vous étiez dans l'inquiétude dans l'égarement dans un labyrinthe de fou de folie même là il y a il y a des choses qui vont se mettre en place alors par rapport à ce déménageant que je pourrais voir je vais être franche avec vous pour certains certaines ce ne sera pas au mois de novembre je vois plutôt avril avril ça peut être au mois d'avril on en reparlera au mois d'avril on n'est pas au mois d'avril voilà écoutez si ce tirage vous a parlé abonnez-vous likez et laissez-moi vos commentaires mes amis le tirage ne vous a pas parlé c'était pas un message pour vous je vous embrasse très fort je vous dis à bientôt bisous bisous bye bye